Modem Radio Poker, votre émission 100% Poker, invité, news vidéo, analyse et technique. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Modem Radio Poker. Bonjour Rodolphe. Bonjour à tous, bonjour Sébastien. Aujourd'hui dans notre émission, nous ferons un bref rappel sur les fondamentaux du poker. Et c'est la rentrée Rodolphe. Une rentrée un peu tardive, mais bon, pour nous faire pardonner, nous avons une petite rubrique supplémentaire, le portrait du mois. Et sans oublier aussi les différentes rubriques médiapoker, l'astuce du pro et l'analyse technique qui nous sera commentée par notre invité. Aujourd'hui, nous recevons Chris, bonjour. Bonjour, salut à tous. Donc je me présente, Chris, 29 ans, je suis un joueur plutôt live qui fait partie d'une association de poker. Donc le JPC, jeu passion contre le. Et donc je suis plutôt un joueur agressif qui joue plutôt live, mais je me mets aussi online. D'accord. Et maintenant avec Rodolphe, place aux news. Les news du poker. Et du côté des news, nous parlerons aujourd'hui des différents tournois du Winamax, par exemple, et du Dream Poker Tournament. Mais pour commencer, allez, je vais la faire, c'est pas grave. Nous allons parler d'un dur challenge, si on peut dire ça. Oui, en fait, c'est un challenge que Tom Doan a lancé. Donc il affronte en fait un adversaire sur 50 000 mains. Et son pseudo, c'est quand même dur. Tom, Tom, dur Doan, ouais. C'est dur. C'est pour ça que je l'ai fait, vite fait. Et donc en fait, il affronte un adversaire en cash game, en heads up, en tête à tête. Et il faut préciser quand même des hautes limites, puisque c'est 200, 400 dollars. D'accord. Donc il faut déjà avoir en fait une bonne bankroll. Il faut avoir le porte-monnaie pour pouvoir affronter donc Tom Doan. Et si on sort positif en fait à l'issue de ses 50 000 mains, il reverse 1,5 million dollars. Ah oui, donc c'est quand même pas mal. Et puis il y a aussi Winamax, le Winamax Poker Tour. Oui, un très très grand tournoi. Je crois que c'est le seul, Chris, si je ne me trompe pas, c'est le seul à faire autant de villes. 82 villes, je crois. Oui, c'est ça. Il y a énormément d'étapes. Et ça, que ce soit par touche ou barrière, personne n'a fait mieux. Plus de 12 000 joueurs. Plus de 12 000 joueurs, 82 étapes en France. Et apparemment, il y a une nouveauté. Il y a deux formats. Un format individuel et par équipe. Et des qualifications gratuites sur Internet qui ont déjà commencé d'ailleurs. Et puis aussi, ils vont partir à Paris. La cérémonie d'ouverture, oui, est à Paris, à la Villette. Et je crois que la clôture sera également à Paris. Oui. Alors au niveau précis... Vous pouvez donner quelques petites dates comme ça ? Là, les qualifications sur Internet ont déjà commencé. Le final de Paris à Paris devrait être entre le 26 février et 9 mars 2014. Et le lancement à la Villette, c'est le mois prochain, 26-27 octobre. Et la tournée de région débutera à partir du 9 novembre. Nous allons parler maintenant du Dream Poker Tournament qui se déroule donc le 2 et 3 novembre prochain. Alors, c'est la troisième édition. Troisième édition. Apparemment, l'édition de l'année dernière a très, très bien marché. A tellement bien marché qu'en fait, il y a un price pool de 200 000 euros. Donc, price pool de total de gains qui vont être donnés. Et donc, 100 000 euros garantis avec un banning qui est quand même... Donc, c'est la Casino Ex-les-Bains. Avec un banning quand même qui est assez important qui est 800 plus 80. Donc, 880 euros quand même. D'accord. Oui, c'est quand même pas mal. C'est un tournoi important. Et nous, l'association JPC, Je Passion 4 Le, a déjà réussi à mettre 4 joueurs dans ce tournoi par l'intermédiaire du Casino de Velette-sur-Mer. Et maintenant, nous allons parler d'un dernier petit tournoi que notre invité va d'ailleurs effectuer. C'est le tournoi de Dublin. Oui, c'est ça. Du 26 au 29 septembre, il y a un gros tournoi à Dublin qui va se jouer donc sur 4 jours. On attend à peu près 700 participants. C'est le plus gros tournoi européen de Short-Handed, c'est-à-dire 6 joueurs par table. C'est quelque chose de très convivial avec tous les membres de la Team Pro qui sont disponibles à l'écoute. Il y a de nombreux side-even, donc des tournois à part pour tous les budgets. Je veux dire entre 100 euros et 300 euros. Et donc, j'aurai l'honneur de représenter aussi mon association, le JPC. Et la région de Rouen. Et la région rouennaise. Et bien maintenant, on va faire une petite news un petit peu marrante. On va parler un petit peu de la religieuse qui est addicte du poker de 68 ans. Alors, marrante, disons qu'on peut le prendre sous deux côtés. C'est vrai que c'est une petite anecdote. Une religieuse de 68 ans qui a été condamnée quand même à 3 mois fermes, dont 100 heures de TIG, d'intérêts généraux. Tout simplement parce qu'en fait, l'anecdote, c'est qu'elle utilisait l'argent de la paroisse qui était donnée par les paroissiens pour aller jouer au casino. Donc, elle a été effectivement dénoncée assez rapidement. Enfin, ils se sont rendus compte assez rapidement de la supercherie. Mais bon, elle a quand même dépensé cet argent. Voilà, Dubaï et le poker aussi. 16 personnes arrêtées ? Eh bien oui, puisque là-bas, en fait, il est interdit de jouer online. Et la preuve, c'est assez sérieux puisqu'il y a 16 personnes qui ont été arrêtées, dont 4 ont pris un enferme. On va parler aussi des fans de Satellite, Fathésium. Alors, en fait, pour tous les fans de Satellite, tous les gens qui aiment bien se qualifier par Satellite sur les gros events, il y a un livre qui est sorti, dont l'auteur est François Montmirel, qui s'appelle Poker Satellite. Je n'ai pas eu l'occasion de le lire encore. Apparemment, il semble... Oui, tu l'aimerais bien. Oui, oui, mais de toute façon, il y a trop de lecture dans le poker. On passerait notre temps à lire. Mais apparemment, de ce que j'ai pu en voir, j'ai vu quelques pages et ça a l'air sympa. Ça a l'air vraiment axé. Par contre, c'est que pour les Satellites. Il n'y a aucune... C'est vraiment stratégie Satellite. Et encore un petit tournoi, donc le World Poker Tour. Donc, World Poker Tour, Grand Prix de Paris, donc entre le 25 et 30 octobre à l'ACF. Et puis, on va parler aussi de Roger, le killer. Le killer, oui, Arabédian. On en parle, Roger Arabédian. Il fait encore parler de lui. Il est vraiment au top en ce moment depuis quelques années. Non seulement, il est troisième au classement français ITM, In The Money. Et il vient de remporter le big game. Et une dernière news organisée par le JPC. Et oui, une dernière date. Oui, donc l'association dont je fais partie, Jeu Passion Canteleux, organise un gros tournoi, un deep stack, le 16 et 17 novembre. Dont le premier prix sera un ticket France Poker Series. Donc, c'est un tournoi à l'entrée de 1100 euros. Donc, il y aura 200 joueurs maximum avec 30 000 jetons, des rounds de 35 minutes. Et la structure du tournoi est disponible sur www.jepassion.fr. Merci Chris. Et maintenant, nous passons au portrait du mois. L'idée, c'est de prendre tous les mois une personnalité du poker et de vous faire découvrir ses origines, son type de jeu, ses exploits. Ce mois-ci, nous avons choisi Sylvain Lossly. C'était jusqu'à présent un inconnu des Grand Events du circuit jouant exclusivement online. Aujourd'hui, il est qualifié pour la grande table finale des World Series of Poker. Il a 26 ans, il est originaire de Toulon et il vit actuellement à Londres. Et il fait aussi partie de la team Winamax. Pour la petite anecdote, c'est un joueur averti qui partage son appartement avec Bertrand Groupelier et Guillaume Delagorse. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est deux grands joueurs de poker. Vous pourrez retrouver leur palmarès sur Internet. Et si vous voulez en savoir plus sur Sylvain Lossly, je vous conseille le magazine Live Poker, où vous pourrez retrouver une interview complète du personnage. Maintenant, nous passons à la rubrique Média Poker. Média Poker Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un site de poker gratuit et en plus qui peut nous faire gagner de l'argent. C'est Bank of Poker. Alors, comment on va procéder pour parler de ce site ? C'est un site en fin de compte qui utilise la publicité ? Oui, une simple inscription. En plus, c'est rapide au niveau inscription. C'est un mail, un pseudo et hop, c'est parti. Voilà, c'est ça. Et puis, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui a essayé d'y jouer ? Non, pas du tout. Moi, j'ai joué un petit peu il y a longtemps. J'avais essayé, j'avais été... Un petit peu déçu. Pas déçu, mais disons que par rapport à des rooms classiques, il y a énormément de temps d'attente. C'est ça surtout qui... Je dirais que pour un jeu récréatif, ça peut être intéressant. Limite, multitabler. Mais je ne sais pas s'il est possible de multitabler, en fait, de jouer plusieurs... Non, je ne crois pas. Non, pas du tout. Donc, c'est assez... On ne peut pas jouer sur plusieurs tables en même temps. En plus, sur ce site, avant d'accéder à la table, vous avez le droit à une belle publicité de 30 secondes. Ce qui finance aussi tous les gains. Et une fois que vous êtes sur la table, toutes les... Je ne sais plus exactement combien de temps, mais à peu près toutes les 5 minutes, vous avez une publicité qui arrive. Et si vous ne... Qui a duré combien de temps ? 30 secondes aussi. 30 secondes. Et si vous ne la regardez pas, vous ne pouvez pas revenir sur le tournoi. Voilà, sur le tournoi. Donc, ce qui est un petit peu décevant par rapport à ça, le projet, le concept, moi, je le trouve super bien. Mais un petit peu lourd en publicité, donc un petit peu inintéressant. Mais j'ai une info, tiens, ça me revient. Il semble... Enfin, le concept apparemment plaît bien, parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs investisseurs. Ils ont fait des levées de fonds sur le PDG de Free, d'Ugropéliade. Et de vente privée, il me semble. Il y a plusieurs investisseurs et apparemment, je crois qu'ils ont réussi à faire une grosse levée de fonds. Oui, il y a des grosses personnes qui s'y intéressent, c'est bien. Maintenant, nous allons faire place à l'analyse technique. L'analyse technique. Et maintenant, place aux choses sérieuses. Avec un petit rappel des fondamentaux, le style de jeu et leur personnalité. Comment adopter une stratégie ? Avec notre invité, donc, Chris et puis, Rodolphe. Alors, donc, un bref rappel. Là, dans les premières émissions et l'année dernière, on avait rappelé un petit peu les basiques. On va rajouter une couche en disant que l'agressivité, Chris, si tu veux reprendre, c'est quand même la base. Oui, l'agressivité, c'est primordial pour ne pas mourir à trois blindes dans un tournoi. Préserver la folle d'Equity, c'est-à-dire ne pas se laisser mourir, évoluer un peu dans le tournoi, ne pas faire que attendre les cartes et maximiser ses mains. Donc, folder qu'Equity, excuse-moi, donc, en fait, c'est la possibilité de faire coucher l'adversaire en étant agressif, en fait. Voilà, parce que chaque adversaire, il ne va pas relancer systématiquement avec une paire d'asse en main. Je veux dire, il va quand même relancer avec des 7 et 9, des dames vallées. Donc, quand on surrelance, qu'on met son tapis, on va lui faire coucher toutes ses mains-là. Donc, on va pouvoir prendre sa relance en plus de notre tapis. Donc, on ne va pas se laisser mourir et puis on va monter un petit tapis agréable. Je rebondis sur ce que tu dis, justement, ça va introduire un petit peu le sujet. C'est justement voir comment, en fait, l'adversaire va jouer. Ne plus jouer ses mains pour la valeur véritable de ses mains, mais plutôt ce que l'on va pouvoir faire face à notre adversaire. Voilà, c'est bien ça. Voilà, donc, le style un petit peu agressif, c'est un petit peu tout ça, quoi. C'est la base. Après, on peut s'intéresser, justement, avant d'introduire les profils, c'est de voir, justement, comment vont jouer la plupart des gens dans des petites limites ou dans un tournoi basique, en début de tournoi, des petites limites préflop, comment ils vont jouer, la position, est-ce qu'ils vont jouer plutôt la position ? Est-ce qu'ils vont jouer leur carte ? Non, les joueurs débutants, ils vont voir 10 et 3 de cœur, ils vont aimer. C'est beau, c'est coloré, il y a du cœur. On va aller voir le flop. C'est suité. Voilà, c'est suité, c'est payé. Ils vont beaucoup au flop pour voir ce qui s'y passe, quoi. Voilà, exactement. La personne en face d'elle, elle peut avoir une paire d'As. C'est pas grave, j'ai 10 et 3 de cœur, c'est vivant. Quitte à miser tout de suite, quoi. Voilà, mais généralement, ces joueurs-là, en plus, ils vont voir un 10 au flop ou ils vont voir de cœur. Vas-y, je te paye, je te paye, je te paye, il n'y a pas de problème. On les appelle les fiches ? Exactement. En même temps, c'est eux qui font les gains des plus gros joueurs. Le petit poisson, là, qui va... Qui va se faire gentiment dévoquer par le requin. Oui, il faut savoir que sans, comme dans, entre guillemets, tous les sports, puisque moi, je considère que le poker est un sport, s'il n'y a pas des différences de niveau, il n'y a plus véritablement de compétition. On établit plus ou moins des grades, tout ça, mais sans, il faut savoir qu'au poker, on arrive à une table avec tous niveaux, sans des joueurs avec des niveaux différents, il n'y aurait plus de poker. Il n'y aurait plus que des gens qui savent jouer et il n'y aurait plus du tout de suspense. Ça sera un petit peu inintéressant, oui. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu des différents profils, oui, plutôt. Le calling station, par exemple. C'est la base, c'est la plupart des joueurs, je ne sais pas au niveau pourcentage, combien on pourrait sur un début de tournoi, je dirais c'est au moins 35-40% des joueurs qui call comme ça, non ? Oui, c'est ça, une calling station, c'est une personne qui perd à tout pour ses tirages ou avec sa top perdre en tout, début de tournoi, on peut monter à un très gros trapi très rapidement grâce à ces personnes-là et je leur dis merci. Donc, calling station, plutôt large, plutôt passif, donc large qui joue énormément de mains, plutôt passif parce qu'ils ont tendance plutôt à avoir à coller, à suivre plutôt qu'à relancer. Donc, ce manque d'agressivité, justement, dont on parlait tout à l'heure. Et puis, optimiste ? Oui, oui, la top paire, c'est très bien, c'est une bonne main, il n'y aura jamais au-dessus. Voilà, exactement. Et puis, s'il y a quatre cœurs et que j'ai le deux de cœur, il n'y a pas de problème, j'ai une couleur. D'accord. Petite question, faut-il jouer comme ça, pas toutes ses mains, mais beaucoup de mains au poker ? Après, ça dépend aussi de la lecture par rapport aux adversaires. Si tu joues beaucoup de mains, que tu sais ce que l'adversaire peut avoir, ou alors si tu ne sais pas du tout, si tu es dans le flou, il vaut mieux se coucher. D'accord. Moi, je parlais en préflop. Oui, justement, par rapport à ces personnes-là, si tu sais que la personne va rentrer avec un certain range de mains, donc avec... Non, c'était bien. C'était très bien. En fait, disons que oui, ça ramène justement au profil, c'est-à-dire qu'avant de regarder sa main, tu penses en main, avant de regarder d'abord sa main, c'est justement l'intérêt, c'est d'abord de voir comment va jouer l'adversaire, comment tu vas le jouer, et ensuite, tu vas regarder ta main pour voir le potentiel que tu vas avoir. C'est d'abord de jouer l'adversaire, et ensuite, c'est la dernière, je ne sais plus, la plupart des sites qui font des vidéos, c'est ce qu'ils disent, il y a une foule de questions, je vais prendre par exemple Winamax, il va se poser 10 questions, la dernière question qu'il va se poser, c'est, hop, il va regarder ses cartes et il va dire, qu'est-ce que j'ai ? Mais il y a tout un tas de questions, où j'en suis dans le tournoi, quel adversaire j'ai en face, quel adversaire j'ai à ma table, après on verra effectivement... À combien sont les blindes, etc. Voilà, tout ça, et ensuite, on regarde sa main. C'est vraiment cet élément contraire, en fait, à la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va penser à regarder ses mains, et c'est vraiment l'important d'essayer de localiser un petit peu tous les profils à la table. À qui on a affaire. Tout à fait. On va parler maintenant du profil la serrure. Alors c'est quoi ce profil ? Ah, donc cette personne-là, pour prendre les jetons, il va falloir s'accrocher, parce qu'il ne va pas les lâcher facilement. Je veux dire, il va jouer un certain nombre de cartes, en général, il va jouer une dizaine de mains, quoi. Il va jouer les pères d'as, de roi, de dame, etc. Ah, il va vraiment sélectionner ses cartes. Ah oui, lui, pas de place au hasard. Lui, il va jouer ses mains, il va jouer ses cartes. Il veut que du gain. Voilà. Et cette personne-là va être assez passive aussi. Elle va être paralysée par l'enjeu, et puis elle ne va pas aimer avoir de la résistance. Et du moment que la personne n'est pas au max de chez max, elle ne va pas lâcher énormément de jetons. D'accord. Oui, un intérêt de jouer contre ce genre de joueur, j'en suis un. La plupart du temps, c'est qu'en fait, on a souvent peur de... Dès qu'on se fait relancer, on met un petit peu tout le temps l'adversaire sur une bonne main. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de... C'est presque, pour une serrure, c'est se faire violence que d'aller coller quand on se fait relancer sur un non-bet ou autre chose. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Alors moi, je vais dire que je suis un peu kamikaze par moment. Et d'ailleurs, c'est quoi le style kamikaze ? Le style kamikaze, on va dire dans le terme technique que c'est lag. C'est un joueur qui va être large, agressif. Alors lui, les mains, moi je suis plutôt comme ça, 10 et 3 de cœur, moi je ne relance pas. Je sur-relance avec ça. C'est... Tu sur-relances, mais à quel moment ? Par exemple, il va y avoir une personne qui va relancer, il va y avoir deux autres personnes. Le flop n'est pas encore sorti ? Non, 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 justement. Je veux dire, je vais prendre un maximum de jetons avant le flop. Je vais attendre qu'il y ait une personne qui relance, qu'il y ait deux ou trois personnes qui ont payé. Pour qu'il y en ait qui se couchent, quoi. Non, qu'ils vont payer la relance. Et moi, je vais sur-relancer fort. Ce qu'on appelle un squeeze. C'est-à-dire que le relanceur, il ne va pas savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'il va dire, j'ai été payé deux fois, qu'est-ce qu'ils ont comme main ? Et lui, il a relancé. Il a un fort potentiel sûrement dans les mains. Voilà. Et donc, les deux personnes, lui, il va se coucher. Et les deux personnes qui ont suivi, ils ne doivent pas avoir une main extraordinaire vu qu'ils ont fait juste payer les relances. Donc, ça permet, ce mouvement-là, ça permet de prendre et la relance et les deux fois les blindes qui ont été mises avec la relance. On fera un point technique sur les différents moves, sur les différents styles d'action qu'on peut faire. Il faudra qu'on fasse un point technique par rapport à ça. D'accord. Moi, en tous les cas, je n'ai pas trop envie de jouer avec toi parce que je pense que je vais me faire plumer. Disons qu'en fait, la différence, tu te qualifies de joueur lag, mais la difficulté de jouer large agressif, c'est de pouvoir justement savoir contre quel joueur tu vas le jouer. Alors que, par rapport à ce que tu me disais sur ton jeu, c'est que tu vas jouer large, tu vas jouer très agressivement, sauf que tu ne vas pas savoir le moment où tu vas pouvoir te coucher, par exemple. En fin de compte, pour revenir vite fait à mon style de jeu, je vais jouer un peu, oui, large et agressif, mais en même temps, aussi un petit côté serrure. Tu vois, je n'ai pas encore bien défini tout ça. J'essaye les deux, quoi. C'est toute la difficulté, en fait, justement, d'essayer de trouver un peu le profil d'un adversaire puisqu'un débutant va peut-être varier son jeu sans le savoir et effectivement, ce n'est pas évident. C'est toute la difficulté, justement, de trouver le profil d'un adversaire. Et bien maintenant, on va passer à l'astuce du pro. L'astuce du pro. Et voici donc l'astuce du pro où on en parlera du style large, agressif ou lag, profitable en cash game et en middle stack, en tournoi. Alors, c'est quoi le middle stake ? Donc, le middle stake, c'est les niveaux intermédiaires d'un tournoi. Je veux dire, c'est quand on arrive à la bulle, quand la bulle, elle saute, c'est quand on rentre dans l'argent, mais pas encore quand on est en table finale. Donc, un joueur large agressif profitera pour miser, valoriser son profit sur chaque street, sur le flop, la turn et la river contre une personne, une calling station, comme on parlait tout à l'heure. Une personne qui paiera tout pour ses tirages ou avec sa top paire. Et donc, contrôlera le pot contre un adversaire plus serré pour éventuellement perdre moins si cet adversaire-là sous-joue un monstre, ce qu'on appelle le slow play. Et donc, la clé, c'est de s'adapter aux adversaires et donc de varier son jeu. D'accord. Et toi, quelle serait ta petite astuce du pro ? Donc, le style large agressif en cash game. Donc là, on ne parle plus des tournois, mais du cash game. Et donc, pour ça, il va falloir rentrer avec le maximum possible sur une table de cash game et donc faire jouer son tapis, c'est-à-dire agresser. Quitte à perdre un tapis d'entrée, mais après, montrer qu'on est là et qu'on en veut, quoi. Voilà, exactement. Leur faire peur et dire, moi, je n'ai pas peur de mettre l'argent sur la table. Et donc, c'est ça qui nous permettra de rentabiliser beaucoup plus demain. Tu n'étais pas trop d'accord, toi, justement, sur un cash game, sur ce style de jeu. Tu disais qu'il fallait quand même avoir une certaine somme pour pouvoir s'asseoir et pouvoir jouer ce style de jeu qui est optimum. Mais voilà, il faut quand même pouvoir mettre l'argent sur la table. Voilà, parce que quand on rentre dans les casinos, on a souvent des blindes à 2, 4 euros. Donc, avec une cave maximale de 400 euros. Ou alors, quand on rentre à 1, 2 euros, une cave maximale de 200 euros. Et donc, avec 100 blindes, 100 fois 2 euros, ça va être délicat de mettre en place un jeu comme ça. Mais par contre, en tournoi, en tournoi, oui, le style large et agressif. En live, puisque tu étais principalement un joueur live. Oui, oui. Donc, je suis à la base un joueur live. Et donc, quand on monte un petit tapis, là, les 100 blindes, on peut les avoir. Et là, on peut vraiment jouer avec son tapis pour ramasser encore plus. Et donc, là, quand une personne relance, on peut se relancer très fort. Et la personne, elle ne sait plus où elle en est, quoi. Elle ne sait plus où elle habite. Et puis, elle ne sait plus avec quelles mains est-ce qu'elle doit rentrer. Et parce qu'aussi, on parlait tout à l'heure des serrures. Parce que, justement, en middle stake, en milieu de tournoi où les blindes sont intermédiaires, justement, les gens commencent à resserrer un petit peu leur jeu, faire attention. Parce que les places commencent à être assez chères. Et c'est, justement, là, pour ça que ce style-là commence à être assez intéressant. En tournoi, en plus, les blindes augmentent, 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 augmentent. Au bout d'un moment, il faut aussi savoir jouer. Il ne faut pas que faire la serrure. Mais ce n'est pas aisé. C'est pour ça qu'effectivement, le fait de regarder ce qu'on disait par rapport, de regarder les profils des adversaires... Parce que ce que je pense, c'est que si on ne fait que la serrure, on va se faire éliminer à cause des blindes, quoi qu'ils augmentent. Oui, c'est pour ça que la grévisité, c'est primordial pour mourir à trois blindes. Voilà. Merci, Rodolphe. Merci à toi, Chris, pour tous ces petits conseils et puis ces points de vue très avisés. C'était Modem Radio Poker. N'oubliez pas que vous pouvez commenter notre émission, soit sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, et aussi la chaîne YouTube. Et aussi sur notre site Internet, www.modemradio.fr. Nous vous disons donc au mois prochain. Au mois prochain, oui. On verra pour un nouvel épisode. Voilà, avec un nouvel invité. À bientôt. À bientôt. Modem Radio Poker, une fois par mois sur votre site. www.modemradio.fr www.modemradio.fr Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.